Bonsoir à tous, bienvenue par ce webinaire organisé par le centre de Walfred Institut et animé par Walfred Data. Je suis Guizem et nous allons découvrir ensemble, redécouvrir la méthode Prêt à l'emploi, votre ATXpert Divergence Pro. Tout au long de ce webinaire, vous retrouverez en haut de votre écran une petite fenêtre qui s'ouvre lorsque vous glissez la souris vers le haut et vous avez un petit bouton chat qui vous permet d'ouvrir une petite fenêtre afin de communiquer. Donc à la fois pour vos questions ou bien lorsque je vous poserai quelques questions afin d'échanger ensemble sur différents points autour de cette méthode Divergence Pro. Certains d'entre vous durant ce webinaire sont clients Walfred Data depuis longtemps, d'autres nous connaissent depuis peu. Alors simplement un petit rappel sur Walfred Data, Walfred Data on développe des solutions logicielles depuis 1986 et également des formations autour de l'analyse technique afin de vous permettre de travailler et ce, quelle que soit l'unité de temps, le timing d'intervention et également quel que soit le marché sur lequel vous travaillez. Que vous soyez investisseur, investisseur actif ou trader, que ce soit sur les actions, Forex, donc devise, les indices, CFD ou matières premières. Je vous invite à utiliser votre fenêtre de chat afin de me dire si, oui ou non, vous savez ce qu'est une divergence. Donc un O, un N, oui, 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 non, oui, non, oui, non, alors on va faire simplement un petit rappel pour que l'on part tous sur les mêmes bases. Les divergences peuvent être haussières ou baissières. La divergence, c'est un signal précurseur de retournement de tendance qui est des plus forts qui existent en analyse technique. C'est également l'un des signaux les plus populaires qu'aucun trader ou investisseur n'a le droit d'ignorer. Il peut donc être utilisé sur tous les marchés et quel que soit l'horizon de temps sur lequel vous souhaitez travailler. C'est pourquoi on a fait ce webinaire ce soir. C'est pour vous donner vraiment accès à l'ensemble des outils qui vont vous permettre d'accompagner votre travail. Alors, ce webinaire va s'organiser en deux temps. Un premier temps au niveau donc de la détection et de l'analyse des divergences en elles-mêmes. Et dans un second temps, nous apprendrons à confirmer les signaux détectés à l'aide de votre outil Divergence Pro avec d'autres outils disponibles pour vous au sein de votre OneMaster XE. Les divergences pro s'organisent ici autour de deux espaces. A gauche, votre Market Analyseur, détecteur d'opportunités. Et à droite, la partie graphique qui va vous permettre de confirmer les divergences. Donc, du point de vue analyse technique, une stratégie de trading basée sur la détection des divergences est une stratégie de contre-tendance. A chaque fois, on ira donc contre la tendance. Une divergence met en évidence une perte de vitesse dans une tendance. Ici, votre Market Analyseur, vous retrouvez dans un premier temps deux colonnes. On va en parler tout de suite, comme ça on n'aura plus besoin d'y revenir. Vous sélectionnez ici un marché, en haut, ici le CAC 40. Donc, automatiquement, vous voyez toutes les valeurs du CAC 40 qui viennent se mettre en place dans votre Market Analyseur. Et dans la première colonne, cette colonne est très utile car elle vous permet de faire une sélection, une pré-sélection de vos valeurs. Donc, si on vient cliquer sur, par exemple, le petit A, automatiquement, Wallmaster XE va vous générer une liste que vous allez retrouver dans la liste des marchés en bas. Sélection A, et on retrouve les trois valeurs que l'on vient d'ajouter. Si on sélectionne cette liste, on peut s'occuper donc de ces trois valeurs-là. Voilà donc vraiment l'importance de cette première colonne qui vous permet rapidement de faire vos propres sélections. Je reviens sur le CAC 40. Et on va maintenant s'occuper de la troisième colonne. Cette troisième colonne vous fait apparaître, on le voit en haut, détection de divergences haussières et baissières. Donc, de manière rapide, en un coup d'œil, vous voyez, grâce aux divergences pro, en vert, les divergences haussières, en rouge, les divergences baissières. Lorsqu'une nouvelle divergence apparaît, vous avez un petit New qui vient se mettre en place. Je sélectionne la valeur, automatiquement, j'ai mon graphique qui apparaît. Donc, on est dans le cas ici, vous l'aurez compris, on est en rouge, d'une nouvelle divergence baissière. Comment apparaît une nouvelle divergence baissière ? Simplement, au départ, nous sommes dans une tendance haussière. On le voit bien sur le graphique. Sur GDF-CUEZ, nous sommes sur une tendance haussière. Une divergence baissière apparaît lorsqu'il y a donc une perte de vitesse. Comment concrètement s'organise-t-elle ? Vous avez ici une divergence apparaît lorsque les nouveaux sommets des cours, que je vais matérialiser. Donc, un premier sommet ici et un deuxième sommet ici. Donc, divergent, ne sont pas accompagnés de nouveaux sommets au niveau de l'indicateur. Vous retrouvez en dessous du graphique du cours l'indicateur RFI. Et on voit bien, effectivement, qu'il y a une divergence entre l'indicateur et le cours. Autrement dit, on constate, effectivement, que les nouveaux sommets ici, en 1 et en 2, divergent et ne sont pas accompagnés de nouveaux sommets au niveau de l'indicateur RFI. Dans une divergence haussière, à l'inverse, on est en tendance baissière et on voit apparaître une divergence haussière simplement parce que les nouveaux plus bas, les cours ne sont pas accompagnés de nouveaux plus bas au niveau des indicateurs. Ici. Et là. La détection des divergences lorsqu'on traite vraiment la capacité de votre Wallmaster XE est extrêmement appréciable puisque détecter une divergence, c'est extrêmement compliqué. sur une valeur, effectivement, si vous devez charger le CAC 40 et faire cette analyse valeur par valeur, vous allez perdre énormément de temps. Pour pouvoir être opérationnel et être efficace sur les marchés, il faut pouvoir travailler rapidement. Travailler rapidement, ça commence par une analyse efficace. Ici, 4 indicateurs travaillent en même temps. Donc, vous avez la possibilité de venir sélectionner les 4 indicateurs sur lesquels vous souhaitez travailler. Pour cela, vous avez en haut de votre Market Analyzer une clé à molette. En cliquant dessus, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît. vous avez 1, 2, 3, 4 indicateurs. Donc, l'avantage que vous avez, c'est que Wallmaster XE n'est pas une black box. Vous avez la possibilité d'accéder à l'ensemble des paramètres, de comprendre comment ils sont construits et si vous le souhaitez, de les modifier. On peut donc choisir un indicateur parmi les 10 indicateurs les plus utilisés dans le monde et les plus pertinents. Ensuite, vous avez la possibilité d'accéder aux paramètres qui ont été optimisés par nos analystes et nos développeurs. Mais si vous jugez bon, vous pouvez donc optimiser ces paramètres par rapport à votre façon de travailler. Lorsque vous changez un indicateur, si on prend ici le MACD, que l'on valide, ce que l'on fera ensuite, il va recalculer l'ensemble du Market Analyzer. Bien entendu, ensuite, vous pouvez définir la base de calcul des swings et la méthode de détection barre en cours ou barre clôturée. On valide et, comme je vous l'ai dit, il vient recalculer l'ensemble de votre Market Analyzer. On a 4 indicateurs, comme je vous l'ai dit, qui travaillent ensemble de manière visuelle et de manière très simple, on visualise ceux qui ont été détectés. Donc, ici, le MACD, dans cet exemple, ici, le RSI et le MACD. Automatiquement, dans votre partie graphique, vous visualisez le premier qui est ici le RSI. Le RSI. Mais on se dit qu'il a aussi détecté le MACD. Donc, pour voir le MACD, pour voir le second indicateur détecté, très simplement, on va pouvoir, grâce, ici, à votre graphanalyseur, venir cliquer sur MACD et celui-ci va s'afficher. Je vais simplement regarder, j'ai vu que il y avait quelques questions. Alors, simplement, ce webinaire, qu'on soit bien clair, aura pour objectif de comprendre votre ATX perte d'Evergence Pro. Je n'ai pas la prétention de faire de l'analyse technique dans ce webinaire. Au niveau du calcul des divergences, pour vous permettre vraiment d'avoir un rendement optimum, elles ne sont pas affichées immédiatement. C'est-à-dire que vous avez, à chaque fois, on est en unité journalière, un jour, elle s'affiche un jour après pour vraiment confirmer la divergence, ce qui permet d'avoir un retour au niveau des divergences entre 7 et 9 trades gagnants sur 10. Au niveau, revenons au market analyzer. À cette deuxième colonne, on a vu ici la détection sur 4 indicateurs. Vous avez également la date d'apparition de la divergence. Est-ce que vous pouvez me dire dans votre fenêtre de chat si vous savez ce que c'est qu'un bar? Oui, oui, oui. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bar? OK, super. pour ceux qui m'ont répondu non, c'est effectivement, comme l'ont dit certains, une bougie. Donc, ici, on est en unité journalière. Donc, chaque bougie représente une journée. Comme je vous le disais à l'instant, ici, votre market analyzer vous affiche directement la date d'apparition de la divergence. Donc, 7 bar, c'est 7 bougies. Donc, 7 fois également l'unité de temps. Donc, Alstom, la divergence haussière est apparue il y a 7 jours. Et, on peut confirmer sur le graphique et compter le nombre de bougies depuis l'apparition. Prenons un autre exemple. Ici, sur l'est-à-l'hormital, 2 bar, donc 2 jours. Si on se met sur donc une unité en heure, la divergence serait apparue il y a 2 heures. C'est mathématique et très simple à comprendre. ensuite, vous avez ici le risque reward ou risque rentabilité ou enfin risque monnaie management, stratégie et monnaie management. Alors, est-ce que vous pouvez également me dire à travers votre fenêtre de chat si vous savez oui ou non ce qu'est le risque reward, risque rentabilité, monnaie management. Oui, oui, non, ok, non, 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 oui, super. Alors, le risque reward, il est extrêmement important. Lorsqu'il y a une divergence, il consiste à encadrer cette divergence pour éviter donc de jouer au loto, voir si la divergence effectivement, enfin l'encadrer pour pouvoir assurer un bon positionnement. On considère donc que le monnaie management doit être au moins, donc il doit y avoir un ratio risque reward au moins supérieur à 2. Donc, il est affiché et matérialisé par ces petites boules, donc tricolores, vert, j'en ai pas ici, orange, ou rouge. On va passer sur le SRD pour avoir tous les cas de figure. Donc, il refait le calcul. voilà. Donc, ici, en vert, orange, ou rouge. au-dessus de 3, le ratio est bon. C'est-à-dire qu'on a ici 3,98 fois plus de chances d'atteindre l'objectif que le stop. J'illustre. je prends Alstom. Le cours est ici. L'objectif s'est allé à l'objectif, donc on a ici beaucoup plus d'écarts entre le gain et le stop qui est ici. donc on a beaucoup plus à gagner au-dessus qu'à perdre en-dessous. lorsque la divergence évolue, vous voyez, là, il faut commencer à faire attention si on souhaite se positionner maintenant. Et enfin, si je prends, on va prendre le cas d'une divergence baissière, voilà, il y a un moment où effectivement, le ratio, on a déjà bien profité de la divergence, donc, si on ne s'est pas positionné avant sur cette divergence, on va éviter de le faire maintenant. Alors, vous avez beaucoup d'informations dans les AT-Sense qui sont données chaque fois que je positionne la souris sur l'une des informations, vous avez donc l'explication, la légende totale. Donc, on voit votre opération, on est en vente à découverte. Effectivement, c'est une divergence baissière. La taille optimale, c'est vraiment l'ensemble des éléments à prendre en compte dans le money management. la taille optimale, c'est la taille optimale, le nombre de positions que vous pouvez prendre, enfin, le nombre de valeurs que vous pouvez donc vendre sur ODS. Par rapport à quoi ? Vous avez ici un assistant de money management, le petit symbole euro. Vous pouvez rentrer la taille du compte et le pourcentage de chaque position. donc ici, ça vous permet d'avoir sur EDF, on voit que vous pouvez donc vendre 174 actions. Le montant, vous avez le calcul du montant qui est à ce moment-là engagé. Les frais qui sont calculés donc par rapport à la moyenne de tous les brokers sont faits. et également le point mort. Qu'est-ce que le point mort ? Dites-moi dans votre fenêtre de chat si oui ou non vous savez. Oui, non, oui, non, non, oui, non, oui, 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 non, non, OK. Alors, le point mort c'est extrêmement intelligent et astucieux, c'est ce qui vous permet de savoir à partir de quel moment, on est ici en vente à découvert, vous pouvez racheter et vous êtes à zéro tout frais inclus. c'est-à-dire avec les frais donc de broker ou donc ici on vous dit effectivement à 28,647 si vous rachetez EDF, eh bien vous n'aurez rien perdu, rien gagné, rien gagné. Si on prend une valeur en achat, le point mort est à 69,64. Ensuite, vous avez votre stratégie, donc ça c'est l'opération et votre stratégie en dessous, vous avez l'objectif du cours qui est tenu en place, on va voir comment juste en dessous les gainettes espérées en tarifs et en points, le stop qui est glissant qui vient suivre la valeur et la perte nette maximale. Enfin, donc ce ratio risk-in-one qui est calculé, qui a deux sortes de calcul, le ratio simple et le ratio c'est inclus. donc vous pouvez très bien avoir un bon ratio, on peut également faire attention donc au ratio frais inclus. Vous voyez qu'ici par exemple dans le cas d'Hermès, on voit que le ratio est moyen mais en plus frais inclus et l'inacceptable. Donc, on évitera sans doute de se positionner dessus si on n'y est pas encore. Alors, comment est calculé votre objectif? Il a été optimisé ici par rapport au retracement de Sidonacci. Dites-moi dans votre fenêtre oui ou non est-ce que vous savez donc ce qu'est le retracement de Sidonacci. Vous avez beaucoup à savoir. Alors, simplement, petit rappel, je réduis un petit peu le graphique, on voit ici PH TB qui correspond au point haut et point bas. Le retracement de Sidonacci vient se structurer, se mettre en place entre automatiquement dans votre ATXpert Divergence Pro entre un point haut et un point bas calculé intelligemment. Et on remet l'objectif donc à 50% donc de cette tendance à la base baissière. et on considère qu'il est possible d'atteindre la moitié entre le point haut et le point bas. Il y avait une question est-ce qu'on peut travailler sur le Forex ? bien entendu, comme je l'ai dit dès le départ et on verra comment ensuite, mais les divergences s'adaptent à tous types de marchés et tous types d'horizons de temps. donc on peut ensuite donc les retrachements de Shibonacci ce sont vraiment les points donc ça correspond à des supports sur lesquels vont pouvoir traverser vraiment le cours lorsqu'il y a une nouvelle divergence donc les points extrêmement important 23,6 38,2 50 et 68 donc ensuite en fonction du risque qu'on souhaite prendre et bien on pourra augmenter ou diminuer l'objectif alors comment faire on retourne dans l'assistant de paramétrage ici du monnaie management et là on peut définir son retracement donc plus le marché volatil par exemple sur le S.A.X on pourra actuellement diminuer ce retracement donc tout simplement l'intérêt c'est qu'effectivement on aura souvent tendance à le retracement des 50 c'est le plus important ça permet également de vraiment encadrer votre position on ne prend pas un objectif démesuré en se disant voilà ici on a une position qui est prise autour de 230 d'accord donc Hermès à 230 c'est à dire moi je vais aller prendre un objectif à 300 non ça ne correspond à rien donc vraiment on est un objectif qui est potentiellement sur lequel on puisse vraiment aller soit qu'il y a un potentiel intéressant maintenant vous allez me dire il faut faire attention il peut y avoir de fausses divergences alors comment profiter des vraies divergences et bien votre ATX Divergence Pro épure les divergences pour vraiment effectivement que vous puissiez vous consacrer aux divergences qui ont un potentiel intéressant deux choses à prendre en compte pour qu'une divergence soit réellement pertinente il faut que la divergence mette en évidence une réelle perte de vitesse dans un mouvement donc il y a deux règles importantes simples à respecter la force du mouvement et l'ampleur de correction entre les deux swings donc pour la force du mouvement il faut que la divergence la divergence est pertinente uniquement lorsque le mouvement qui précède a été suffisamment fort on va dissocier ici vous avez quatre indicateurs RFI stochastique MACD momentum dans ces quatre indicateurs on va dissocier deux types d'indicateurs le RFI stochastique qui sont des indicateurs bornés donc ici le stochastique effectivement vous voyez ici qu'il est borné entre deux points si je prends le MACD ou bien le momentum on constate effectivement qu'il y a une ligne centrale mais il n'y a pas de ligne autour donc vraiment MACD momentum non borné et RSI stochastique qui sont deux indicateurs bornés donc pour que le mouvement pour qu'on considère que le mouvement est suffisamment fort il faut qu'au départ d'une divergence dans le cadre d'indicateurs bornés la divergence soit suffisamment donc soit en dehors de la zone de surachat pour une tendance au serre ou la zone de survente dans une tendance baissière d'accord donc ici pour notre RSI c'est bien le cas et pour les indicateurs non bornés le MACD effectivement on est assez loin de la ligne médiane la deuxième confirmation pour considérer que la divergence est une vraie divergence il faut éviter les forts mouvements de correction donc si je prends un exemple concret un cycliste qui monte à col à un moment il est fatigué et ralenti à mi-chemin disons il ralentit à mi-chemin puis il repart donc pleinement puisqu'il a pu se reposer on peut imaginer que la pause qu'il a faite au milieu lui permet de reprendre ses forces et qu'il a une forte probabilité pour qu'il continue tranquillement son ascension sur le marché la situation est tout à fait similaire c'est à dire qu'une forte correction suivie par une rapide reprise indique une force au niveau de la tendance donc attention la recherche d'une divergence dans une situation comme celle-ci peut être très dangereuse donc pour éviter de tomber dans le piège il est vraiment important de mesurer les amplitudes de correction entre les deux swings de la divergence donc ça à chaque fois vous avez vraiment l'explication vous le voyez ici grâce aux APSense je positionne le curseur sur le RSI et vous voyez le seuil d'invalidation tout en bas qui est en orange donc il faut vraiment que l'indicateur soit positionné en deçà du seuil d'invalidation donc là dans une divergence haussière mais également à l'inverse si je prends ici orange le seuil d'invalidation qui se trouve donc dans le cas du RSI le seuil de 60 ou de 40 que vous retrouvez là et là donc si le seuil est touché entre les deux pics d'accord donc les les deux pics sur lesquels repose ici la divergence si le seuil est touché à ce moment là on considère que la divergence est invalidée donc est-ce que le principe est bien compris oui oui ok donc votre Wallmaster ce qui est extrêmement compliqué à faire par soi-même c'est d'aller rechercher sa divergence la capacité de votre ATXpert divergence pro c'est vraiment de faire de quelque chose de très complexe arriver à ce que ce soit très simple vous avez les divergences qui sont détectées sur quatre indicateurs et également qui épurent les fausses divergences pour ne vous faire apparaître que les vraies divergences d'accord alors je vais qu'il y avait des questions l'indicateur WTI on va y revenir après le stop également donc le RSI on le voit bien le seuil le seuil d'invalidation est bien à 60 d'accord on m'a posé la question 70 non il est bien à 60 le seuil de surachat est à 70 le seuil d'invalidation est à 60 vous le voyez donc sur la partie en bas de l'ATSEN ce que je viens d'ouvrir à l'inverse donc là dans une divergence haussière Einstein par exemple le seuil d'invalidation est à 40 le seuil de survente à 30 alors je répète pour confirmer une divergence éviter les fausses divergences alors effectivement je vous explique le principe mais encore une fois l'avantage que vous avez c'est cette capacité du Wallmaster c'est vraiment d'épurer les divergences et de ne vous faire apparaître que les vraies divergences donc pour éviter les fausses divergences deux choses la force du mouvement et l'ampleur de correction entre les deux soins donc la force du mouvement elle est calculée ici il faut absolument que dans le cas du RSI ici la détection se fasse l'indicateur soit donc on est dans une une tendance haussière que l'indicateur soit dans la zone de surachat donc c'est bien le cas ici ou alors pour le cas d'un indicateur non borné le momentum ici par exemple qu'il soit loin de la ligne centrale ça c'est important effectivement pour confirmer la divergence et la deuxième chose donc c'est vraiment l'ampleur de correction entre les deux swings donc si je reprends mon RSI sur GDF les deux swings on les a là il faut le seuil d'invalidation il est en orange d'accord je le reprends ici puisque vous avez la légende complète je vais le prendre sur GDF pardon voilà on voit les deux swings tracés en rouge avec les deux gros points la divergence serait invalidée si jamais entre ces deux points rouges le cours atteint le seuil d'invalidation de 60 ce qui ici n'est pas le cas est-ce que c'est du coup bien clair pour tout le monde ok bon c'est parfait donc encore une fois pas besoin de se préoccuper de ça puisque vraiment le wallmaster vous filtre toutes les divergences et vient calculer et épurer les fausses divergences donc vous êtes en face de votre wallmaster une divergence apparaît l'ensemble de ces calculs ont déjà été faits au niveau du stop de protection le stop de protection lorsqu'il est mis en place il est calculé donc je reviens dans l'assistant de monnaie management le symbole euro qui est en haut de votre market analyzer et on a vu donc la taille du compte de la position également la mise en place de l'objectif maintenant le stop vous avez trois types de calcul en pourcentage en point ou de manière plus intelligente et pertinente par rapport à l'intérieur donc vous avez la possibilité de le personnaliser en tout cas il a déjà été optimisé l'intérêt de la taille c'est qu'il prend en compte la volatilité de la valeur c'est à dire qu'il va adapter le stop en fonction de la volatilité dans les barres précédentes et donc il aura une certaine souplesse qui est ici donc que vous voyez apparaître donc de 0,2 plus ou moins 0,2 en fonction de la volatilité donc de la valeur que l'on a sélectionné c'est un stop du glissant dont il va également suivre la valeur tout au long de son chemin deux possibilités ensuite l'objectif est atteint vous avez une cible qui apparaît le stop est atteint vous avez le petit panneau stop et là ça se passe tellement bien qu'il n'y en a pas le principe avec les divergences l'objectif ou le stop sont atteints on prend ses gains et on sort je regarde les questions en même temps je refais un peu l'attri je vous demande d'en excuser 30 petites secondes il y a beaucoup de questions donc les seuils ils sont déjà calculés que ce soit haussés ou baissés c'est les mêmes au niveau des indicateurs si j'ai bien compris la question donc le seuil d'invalidation c'est pas la même chose que le stop le stop il permet d'encadrer la valeur ici le seuil d'invalidation il se trouve au niveau de l'indicateur en lui-même ici comme on l'a vu le RSI donc seuil d'invalidation sur l'indicateur le stop lui permet de protéger alors soit on parle d'alerte on va effectivement parler après il y a une question très pertinente vous avez ici un outil extrêmement complet dans la recherche des divergences il s'adapte à tout type de profil je vous l'ai dit maintenant pour laisser le temps de calcul pour qu'une divergence soit pertinente il faut effectivement laisser une période de calcul c'est à dire que quelqu'un qui travaille à la minute sur les divergences je vous le dis très clairement il n'y a pas assez de recul pour que ce soit pertinent donc les unités de temps à utiliser les divergences deviennent vraiment très intéressantes à partir de 30 minutes 1 heure 2 heures 4 heures après donc ça c'est les unités principalement utilisées également journalier hebdo éventuellement mensuel pour avoir vraiment une tendance long terme vous avez également une astuce ici donc dans le retracement de fibonacci vous avez ici la ligne de vitesse qui relie le plus haut au plus bas et vous avez ici donc une projection de cette pente dans le futur qui permet de déterminer approximativement la date à laquelle l'objectif peut être atteint attention à condition que la vitesse reste plus ou moins stable dans le temps donc si on regarde sur des divergences bien avancées Rémi moins 3 ici on voit effectivement que la divergence a bien suivi donc ça veut dire qu'on est resté dans cette dans une vitesse dans une vitesse assez stable et la divergence a bien suivi du coup cette cette ligne de vitesse ce sera pas forcément toujours le cas il suffit de regarder Alstom ici où ça a tendance ça divergeait tout simplement mais c'est un ralentis le suivi de tendance donc pour ceux qui on va en reparler après pour ceux qui font du suivi de tendance qui investissent à moyen long terme vous apprécierez également énormément les divergences qui vont vous permettre qui va vous permettre d'optimiser les points d'entrée sur les marchés et également le moment opportun pour prendre les bénéfices on prend quelques minutes pour répondre vraiment aux questions avant de repartir sur la suite de ce webinaire qui vont être les outils complémentaires qui vont vous permettre vraiment d'organiser votre espace de travail et puis de le compléter dans votre prise de position donc petit rappel sur et donc a priori la dernière question au niveau du risk reward donc un risk reward à 2 ici ou à 2 signifie que vous espérez gagner 2 fois plus que ce que vous risquez de perdre donc c'est pour éviter de jouer au loto c'est bien de l'encadrer et ici donc c'est calculé et également pourquoi l'ATR tout simplement parce que cet indicateur cette façon de calculer le stop glissant vous permet d'éviter que le stop soit touché par une simple une simple perte à cause de la volatilité qui n'est pas prise en compte et qui fait que votre stop est touché inutilement donc j'espère que au niveau de ces questions c'est un peu plus clair au niveau du stop j'ai bien répondu à vos questions alors simplement ici pour terminer avec le market analyzer divergences trop vous avez la possibilité de choisir les critères de tri de la colonne du market analyzer ici vous pouvez afficher toutes les valeurs de la liste mais vous pouvez également définir donc d'afficher toutes les valeurs uniquement avec des divergences ou alors avec un ratio supérieur à 2 supérieur à 3 uniquement les divergences haussières ou baissières et enfin vous avez la possibilité de mettre en place des alertes des alertes sur quoi ? tout simplement vous n'êtes pas en face de l'écran vous avez la possibilité de mettre tout le market analyzer sous alerte je le fais donc je clique là dessus et si une nouvelle divergence apparaît vous allez en être alerté comment ? une fois qu'on a mis en place donc la détection des divergences on va paramétrer donc je laisse finir de charger paramétrer le type d'alerte qu'on souhaite recevoir premier système d'alerte recevoir une alerte lorsqu'il y a une nouvelle divergente donc s'il y a un new qui apparaît vous recevrez une alerte quatre types d'alerte à paramétrer ici une sonnette pop-up qui s'allume un son directement sur votre ordinateur vous êtes au fond de la maison dans le jardin avec pour profiter du soleil une nouvelle divergence apparaît et vous avez une super musique qui s'allume ensuite vous pouvez également recevoir un sms ou un mail et également recevoir formidable outil une copie d'écran de votre divergence il faudra bien entendu paramétrer rentrer vos coordonnées téléphoniques ou mail enfin le deuxième type de divergence que vous pouvez recevoir d'alerte si vous n'avez pas que vous pouvez recevoir je clique sur Hermès et je souhaite être averti lorsque mon objectif ou mon stop sera touché je clique sur la cloche de votre graphe analyseur et là je vois automatiquement l'objectif et le stop qui sont mis sous alerte et donc j'en serai averti donc au niveau que ce soit sur le forex ou les indices après en fonction de la volatilité très simplement pour adapter le module des divergences pro à votre façon de travailler donc on pourra resserrer comme je l'ai dit tout à l'heure redescendre un petit peu le retracement pour pouvoir les atteindre plus facilement et éviter de prendre trop de risques vous avez également cette dernière colonne qui vous permet de valider la divergence vous avez donc plusieurs indicateurs pour se faire qui lorsqu'ils sont cochés sont extrêmement intéressants tout d'abord vous avez donc le wall data trend indicator plus communément appelé WTI qui nous permet de savoir si la pente de l'indicateur est positive donc on le voit ici si elle est positive l'indicateur va être coché en vert donc c'est le cas de CGG on a une belle pente positive ou alors à l'inverse négative dans le cadre d'une divergence glissière donc l'inertie ici confirme le signal de hausse premier indicateur de validation de la divergence ensuite vous avez la pression qui est calculée par rapport au WIPI WIPI qui est le wall data instant pressure indicator donc il vous permet de savoir si depuis le dernier bar on est donc dans une divergence sociale on est toujours en positif ou en négatif la pression va dans le sens de la divergence la case WIPI est coché en vert si c'est l'inverse elle ne sera tout simplement pas affichée donc je prends un exemple ici on était en vert là on est en rouge d'accord avec les codes couleurs très simples vous y retrouverez facilement le WIPI n'est pas coché en revanche le WTI est coché tout simplement parce qu'on est bien on a bien une inertie positive ensuite vous avez donc face c'est en ce qui concerne la confirmation du rebond maintenant on a la possibilité de confirmer l'existence d'une forte tendance pour ça vous avez ici les zones de surachat en tendance baissière en divergence baissière pardon et de survente ou de survente en divergence haussière donc tout simplement si ici l'indicateur est en dessous le RSI est coché donc si ce n'est pas le cas tout simplement il n'est pas coché maintenant on va passer à la deuxième étape parce que je vois que l'heure c'est la toute vitesse donc pour vous montrer les outils qui vont vous aider à compléter votre espace de divergence donc à la fois compléter l'information compléter votre façon de travailler vous avez ici la possibilité donc de venir afficher les assistants visuels l'assistant visuel donc notamment probabilité de retournement où trouver est-ce que vous savez dites moi dans votre fenêtre de chat comment trouver les assistants visuels oui ou non O ou N oui oui non 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 ok les assistants visuels des outils qui vous permettent de visualiser directement sur votre graphique donc comme l'outil divergence pro là des informations donc ici on va rechercher la probabilité de retournement on va le retrouver sur la baguette magique qui se retrouve en haut à gauche de votre écran graphique on vient dessus on le recherche premier qui se trouve à gagner voilà c'est moi et donc là ça vous permet donc d'avoir la tendance et surtout probabilité de retournement grâce à la météo on fait et en positionnant le curseur dessus on voit la tendance baissière est fortement compromise ce qui est plutôt positif puisqu'on est parti sur une divergence haussière donc heureusement que la tendance baissière est fortement compromise mais ça permet visuellement de le détecter et de le confirmer surtout donc là le cas idéal c'est divergence et sorte probabilité de retournement ensuite vous avez un deuxième outil qui peut vous servir qui est extrêmement appréciable ce sont les supports de résistance Wallmaster XE vous permet d'accéder à un outil le ChartExpert qui va tracer automatiquement les supports de résistance il a besoin de passer son temps à les tracer on revient sur notre baguette magique et on va rechercher l'assistant visuel ChartExpert ça doit le louper voilà et on valide voilà donc qui vient afficher automatiquement le support et la résistance donc lorsqu'on a une divergence qui débute sur un support ça vient doublement confirmer effectivement la divergence et alors après et bien ça peut vous permettre également au niveau de la résistance de faire attention lorsqu'on vient le dépasser et lorsqu'on a voyez ici l'objectif est en deçà de la résistance donc effectivement on peut y aller tranquillement sans se soucier sans se soucier du support qui est au-delà de l'objectif alors maintenant on me disait est-ce qu'on peut l'utiliser également sur du plus long terme et bien oui bien sûr et vous avez ici un super outil qu'on va utiliser maintenant c'est la barre de supervision donc pour la trouver on va dans outil barre de supervision et on va la placer en haut de la fenêtre on peut venir le compléter pour ajouter un graphe analyseur ici celui des divergences on vient rajouter et on valide même retirer les autres donc vous avez plein de graphe analyseurs vous pouvez faire le tour qui sont dans votre wallmaster aujourd'hui on va utiliser celui des divergences et donc là on est en jour on va par exemple changer l'unité et le mettre en semaine l'intérêt c'est que visuellement lorsque on essaie de trouver un cas ensemble voilà ici on a une divergence sur CGG en jour qui apparaît également en semaine alors là on se dit qu'effectivement c'est extrêmement intéressant il fallait d'autant plus de se positionner à l'inverse à l'inverse on évitera grandement de se positionner lorsque si jamais on trouve une divergence par exemple haussière sur une valeur et baissière sur une autre unité donc l'intérêt c'est que directement vous voyez ici les divergences en jour et vous avez la possibilité d'avoir les divergences en semaine sur votre grasse analyse vous avez également la possibilité de créer un deuxième graphique vous permettant d'avoir deux unités en parallèle je vais donc avoir mon unité journalière et puis je peux mettre une unité en semaine ou bien donc en heure et là ce qui me permet d'avoir les informations sur plusieurs unités en parallèle et vous pouvez pour organiser votre espace simplement à travers un clic droit vous pouvez renommer vos espaces donc pour noter donc l'écran ici par exemple unité principale et ici unité majeure donc vous personnalisez votre espace afin de le rendre plus visible alors est-ce qu'il y a quelques questions oui effectivement pas la même valeur parce que je viens de créer mon graphique lorsque je clique dessus les deux graphiques changent bien entendu donc là l'intérêt c'est que j'ai le graph analyzer qui par exemple me donne une unité en semaine j'ai l'unité que j'utilise l'unité principale et puis une autre unité par exemple en nez voilà au niveau de votre voilà éventuellement si vous avez quelques questions on peut essayer de prendre le temps d'y répondre parce que je vois qu'on est déjà en retard je vous prie de m'excuser sinon donc effectivement vous avez la possibilité de mettre en place d'autres outils qui peuvent confirmer notamment une tendance telle que le des outils tels que le module Ishimoku donc on a pu découvrir ensemble que quelque chose d'assez complexe comme les divergences peut devenir très simple grâce aux ATXperts mis à votre disposition par WallData qui ont été créés pour vous permettre d'organiser votre travail que vous avez la possibilité de personnaliser grâce à d'autres indicateurs grâce au Graphanizer que vous retrouvez en haut ou bien grâce aux assistants visuels qui vous permettent donc de rapidement visualiser sur la partie graphique les informations que vous souhaitez voir apparaître et de confirmer surtout les différents éléments voilà également donc ce qui nous est souvent demandé c'est au niveau des divergences comment ça le calculer vous avez pu le découvrir mais non seulement réaliser que votre ATXperts Divergence Pro venait filtrer et vous éviter les fausses divergences vous permettant ainsi de vous consacrer réellement à l'ensemble des divergences qui sont pertinentes ce qui permet d'avoir un retour donc vraiment entre 7 et 9 trades gagnants et ensuite de pouvoir confirmer grâce à la connaissance analyse technique directement sur votre partie graphique je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire n'hésitez pas à revenir vers nous pour profiter si vous avez d'autres questions mais surtout également pour profiter pour ceux qui ne l'ont pas du module d'évergence comme vous le savez sans doute sinon je vais avoir l'occasion de vous l'apprendre vous pouvez chaque fois que vous sortez d'un webinaire nous appeler pour profiter vous avez toujours des tarifs intéressants à la sortie des webinaires sur ce module d'évergence ce soir on est encore disponible quelque temps ce soir sinon je vous souhaite à tous une très bonne soirée de profiter de ce soleil qui nous a rejoint ces derniers jours et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau et je vous dis Sous-titrage ST' 501